Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc moi c'est Juliette. Et moi c'est Nicolas. Bienvenue dans notre salon. Et aujourd'hui on est ensemble pour les cours de collégie Tchègue. Donc pour les élèves de Shelby Swing, c'est le deuxième cours de la session de Tchègue de mars niveau intermédiaire. Donc l'objectif des vidéos qui sont tournées par les professeurs de l'école, c'est de vous permettre de continuer à travailler à la maison. Donc nous on va se filmer en train de faire des exercices. N'hésitez pas à les faire chez vous et à votre tour à vous filmer. Si vous regardez vos mails et le groupe Facebook de l'école, vous verrez toutes les instructions sur comment vous nous envoyer vos vidéos pour qu'ensuite on puisse vous faire des retours. Donc ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est d'abord on va vous montrer l'échauffement qu'on a l'habitude de faire en cours. On vous montre une fois la séquence en musique et puis on vous laissera continuer et accélérer les tempos chez vous si vous en avez envie. On va continuer à travailler sur la petite séquence qu'on avait vue la semaine dernière. On va la faire une fois en musique puis la décomposer et vous donner les points clés. Nicolas vous te montrera ensuite le pas des leaders et je vous montrerai les pas des follow. Voilà donc on est parti pour l'échauffement en musique. 4 pas de base, le break rock step, 4 pas de base, le break lounges, 4 pas de base, le trucking en version miniature parce qu'on a pas beaucoup de place et 4 pas de base, fiches à la voile. On vous le montre une fois. non. Non bon, non bon ! 6-7-7-7. Lock step... Uhhh... Et les larges ? Le stocking ? On change de tête. Fiche à l'ordre. Voilà. On vous laisse continuer cette séquence encore, encore, encore. Et comme je disais, vous montez les dames beaucoup. On va faire une petite routine basée sur les pas qu'on a commencé à avoir la semaine dernière. On vous la montre d'abord en musique. C'est parti. 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 L'idée sur laquelle on a travaillé la semaine dernière, c'est ce qu'on a appelé le flowventum. Au lieu de voir passe par passe et les enchaîner, l'idée c'est de se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est un mouvement global et qui n'est pas vraiment séquencé. Donc, pour ça, on a travaillé sur le fait de tourner, d'avoir un ensemble de mouvements qui sont faits en tournant. Ce qu'on a rajouté, ce qu'on rajoute aujourd'hui, c'est 4 pas de base dans un sens. Donc, vers mon épaule droite, puis un break, les linges qu'on a vus au démarrage. Donc là, on cherche juste à faire le pas de base, mais en tournant. Pour les leaders, il va falloir ouvrir la position vers son épaule droite, mais tout en restant détendu. En fait, on va essayer d'avoir un mouvement de rotation le plus continu possible. Pour les follow, c'est toujours la même chose. On parle souvent de la connexion. L'idée ici, c'est de bien avoir mon coude qui est bien connecté à celui de Nicolas. La main, ça dépend vraiment de la taille de votre leader et la main dont vous vous sentez confortable. Et puisque Nicolas a l'intention de tourner, tourne son épaule et que moi, j'ai une connexion au niveau du bras. Automatiquement, je vais tourner avec lui. On reste toujours les épaules parallèles les uns avec les autres. Donc, on est bien face à face et à aucun moment on a une ouverture en V. Donc, on est bien face à face. Et ça vient aussi du fait qu'au niveau de nos pieds, moi, j'ai mon pied droit qui est entre les pieds de Nicolas. Et ça, c'est valable jusqu'à la fin. Donc, une fois qu'on a fait ça, 4 pas de base dans un sens avec les lounges qu'on voudrait vous faire travailler mais qui est un petit peu plus compliqué, c'est 4 pas de base dans le sens inverse. Donc, si on tourne vers la gauche les leaders. Ensuite, on a mis un break qui est le rock step qu'on a également vu au démarrage. Donc, pour changer d'orientation, c'est à peu près la même chose qu'à droite. Ça va sembler un peu moins naturel au début. Mais en fait, l'important dans cette rotation-là, c'est de ne pas se précipiter. Au début, c'est OK de tourner lentement. Et au fur et à mesure qu'on amplifie la rotation, tout en gardant ce parallélisme entre les épaules, il suffit d'être détendu et un petit peu assis en arrière. C'est normal d'avoir un petit décalage au démarrage les follow et de ne pas nécessairement comprendre tout de suite que la rotation se fait dans le sens inverse puisqu'on est habitué à ce que ça se fasse vers l'entrée pôle droite. Donc, ce n'est pas grave d'avoir un petit temps de décalage. Il suffit juste de bien, avec la connexion du coude, de bien écouter que le leader nous propose d'aller dans le sens inverse. Donc, on vous encourage à essayer de pratiquer ça un petit peu avant de passer à la suite. Et donc, maintenant, on va décortiquer la partie plus routine qu'on avait vu la semaine précédente. Et qu'on va essayer de faire en rotation vers la droite. Ça commence par un pas de base. Donc, double, kick, double, kick, quick, quick. Là, je fais step, kick, step, kick, quick, quick. Et on change de main. Et on se retrouve main droite, main droite. Ensuite, on tourne encore une fois. Step, kick, step, kick, quick, quick. Puis, on revient en position fermée en faisant step, kick, step, kick, quick, quick. Et là, c'est très important pour revenir en position fermée sur le deuxième quick, quick, quick. On fait un down avant de repartir. Slow, slow, quick, quick. Juste pour revenir sur la fermeture qu'on n'avait pas vu la semaine dernière. Donc, on est en train de tourner. Et donc, Nicolas, en faisant un pas en arrière et en ouvrant ton épaule. Donc, step, kick. Ici, comme on est connecté au niveau de la main, le fait que Nicolas se recule, moi, ça enclenche une rotation. Donc, je vais tourner vers mon épaule droite en cliquant avec ma jambe gauche. Et puisque Nico me lâche ensuite la main, ça va me faire aller dans le sens inverse. Donc, step, kick. Une fois qu'ici, le stretch est créé. On relasse le stretch. Kick. Et là ? Là, je place ma main à nouveau dans le dos de Juliette. Et sur le quick, quick, on finit la rotation. Et on referme slow, slow, quick, quick. Les leaders, faites attention quand vous refermez cette position à pas venir chercher trop haut le dos de votre follow. Sinon, vous risquez de vous prendre un coup de coude parce qu'elle n'aura pas la place de passer son coude. Donc, il y a la hauteur du coude et il y a la hauteur de la main. Et il y a aussi le fait de le faire assez tôt. Donc, dès que vous êtes sur le côté, step, kick, step, kick. Ici, je sens déjà la main de Nicolas qui vient se positionner sur ma hanche. Et follow, à ce moment-là, vous savez que le leader va venir à vos côtés puisqu'il est en train de vous rattraper. Donc, pensez bien que vous allez devoir passer votre coude. Et surtout, ne levez pas parce que c'est là que ça risque d'être dangereux. Voilà. Alors, je vais vous montrer la routine pour les leaders. Donc, on commence par 4 pas de base en tournant vers la droite. « Slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick,quick ». Et lounge. Lounge. Lounge, lounge. Vers la gauche. slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick et rock step, rock step, rock step, rock step maintenant la routine on se retrouve main droite, main droite et kick step, kick, quick, quick, slow, quick, quick et donc pour les follow, ça va donner d'abord 4 pas de base vers mon épaule droite avec ensuite le break lounge encore un lounge, 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 lounge ensuite je repars dans l'autre sens parce que le leader me propose d'appartir dans l'autre sens le rock step rock step, rock step, rock step, rock step on repart ensuite vers la droite avec un pas de base puis step, kick, step, kick, quick, quick on arrive tous les deux en position verte un pas de base puis step, kick, step, kick, quick, down, slow, slow, quick bonne pratique et à bientôt et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada